Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Victor Moufflard, chef de famille de 31 ans dont le fils cadet est en réalité celui d'un autre. Ainsi condamné à l'humiliation à vie par sa femme, il finit par sombrer jusqu'à finalement commettre l'irréparable. Bon visionnage. Nous sommes en mars 1851 à Lèges, village de 200 habitants dans l'Aisne où réside Victor Moufflard. Marié et père de deux enfants, Victor Moufflard est un manœuvrier de 31 ans en pleine descente aux enfers. Quatre ans plus tôt, lorsque sa femme tombe enceinte de leur fils cadet, tout le village perd sa jour que le père est en réalité un amant, faisant alors de lui le cocu du village. Ta femme est enceinte et ce n'est pas de toi, lui dit-on. Je le sais bien, vous n'avez pas besoin de me le dire. Sans cesse accablé depuis par les railleries des uns et la pitié des autres, le pauvre homme se réfugie volontiers dans l'alcool, s'enivrant parfois jusqu'à libérer son alter-ego, un homme agressif né de son mal-être que les gendarmes connaissent bien. L'enfant a aujourd'hui trois ans et Victor Moufflard le hait viscéralement. Je serais moins malheureux si je n'avais que mon aîné. Tout est dit. Le dimanche 23 mars, vers 17 heures, Mme Moufflard quitte la maison avec les enfants. Elle dépose son fils cadet chez la voisine, Mme Legrand, puis s'en va avec l'aîné. Au même moment, Victor Moufflard chemine en direction de la maison après une partie de carte au cabaret, dont il ne sort pas ivre mais après tout de même quelques chopines. De retour avant sa femme, n'ayant pas sa clé, il ne peut rentrer. Agacé, il se rend chez Mme Legrand, empoigne l'enfant qui fond en larmes et annonce qu'ils vont se promener, pendant que Mme Legrand lui offre en vain de le garder jusqu'au retour de sa mère. Mme Legrand et une autre voisine, Mme Auberon, le voient ensuite se glisser dans sa maison à travers une lucarne. Mme Moufflard est de retour vers 18 heures. Lors du repas approchant, elle s'attelle en cuisine. Lorsqu'elle demande à son mari de lui donner son couteau, sa réponse la laisse pantoise. « Tu n'en as pas besoin, ta vie est faite, la mienne aussi. » Elle se tente vers lui et constate que son visage est couvert de sang. Il prétend avoir saigné du nez mais en y regardant de plus près, des taches de sang jonchent également la porte donnant sur la chambre des enfants. Un sentiment de panique l'envahit. Elle se précipite vers le berceau du cadet, retire un linge en sang puis un drap dans le même état, révélant alors son fils pâle et ensanglanté. Elle le prend dans ses bras et voit sa tête basculer vers l'arrière. Il est mort. La dépouille de son fils dans les bras, elle court chez Mme Legrand qui est alors en compagnie. « Ah mon pauvre enfant, il est tué ! Il a tué mon enfant ! » Après un instant de sidération, on lui fait remarquer qu'elle a oublié son fils aîné dans la maison. Mais tétanisée, elle n'ose pas y retourner. Personne ne se porte volontaire, il faut dire que l'assistance est féminine. Quelques minutes plus tard, partie chercher du renfort, Mme Moufflard croise M. Inselin, adjoint au maire. Il prend le pouls de l'enfant et se rend chez Moufflard afin de tirer l'affaire au clair. Alerté par les hurlements, un dénommé le moine arrive entre temps chez Moufflard où il voit Victor Moufflard passant le balai. Il lui dit avoir entendu sa femme crier. L'intéressé lui assure que ce n'est rien. « Elle dit que j'ai tué son enfant, mais ce n'est pas vrai. Je le promenais, il s'est échappé de mes mains et il est tombé à terre. » Mais Inselin fait son entrée et confirme que l'enfant est bel et bien mort. Victor Moufflard se rappelle alors soudainement que sa chute fut mauvaise et sur la tête. Il est donc possible, en effet, qu'il soit finalement mort dans les bras de sa mère. Incrédule, Inselin demande des détails. S'ensuit une joute verbale sans fin durant laquelle Victor Moufflard modifie son histoire au gré des incohérences relevées par Inselin. Une enquête est ouverte. Interrogé à de multiples reprises durant près de trois semaines, Victor Moufflard refait sans cesse l'histoire, se rappelant toujours in extremis d'un détail confortant la thèse de l'accident. Les gendarmes et le juge d'instruction fulminent. À chaque fois qu'ils pensent tenir Victor Moufflard, ils trouvent une échappatoire. Heureusement pour l'enquête, l'arrivée en avril du rapport d'autopsie met un terme au statu quo. L'enfant est mort d'une pression violente qui a fracturé cinq côtes et provoqué des lésions pulmonaires. Il a donc été tué par quelqu'un qui s'est vraisemblablement agenouillé sur lui et là pour ainsi dire écrasé. La présence de contusions au niveau des lèvres suggère en parallèle un étouffement. Le meurtre est avéré, Victor Moufflard était seul avec l'enfant. La conclusion semble évidente. Le 12 avril, Victor Moufflard tente une ultime fois de jouer au plus malin. Confronté aux conclusions du rapport, il se rappelle en effet s'être agenouillé sur le dos de l'enfant par accident lorsqu'il s'est baissé pour le relever après sa chute. Chute à plat ventre, ce qui explique les contusions au visage. Il lui est rétorqué que la pression fut exercée au niveau thoracique. Victor Moufflard se souvient alors d'une roche sur laquelle l'enfant est tombé. Mais les gendarmes ont inspecté l'endroit où il serait soi-disant tombé. Il est parfaitement plat. Cette fois éculé, Victor Moufflard reste sans voix. Le procès s'ouvre le 14 juin 1851. En dépit de l'horreur du crime, Victor Moufflard fait bonne impression, répondant aimablement à ses contradicteurs, allant même jusqu'à en complimenter certains. Une stratégie grossière qui fonctionne néanmoins en partie, les humiliations infligées par sa femme lui assurant malgré tout une forme d'empathie. Finalement reconnu coupable, Victor Moufflard se voit accorder des circonstances atténuantes. Il n'échappe pas seulement à la guillotine, il écope d'une peine incroyablement clémente de dix ans de travaux forcés. Après trois ans de prison, il embarque le 19 juillet 1854 pour Cayenne où il débarque le 31 août. Il ne survivra pas longtemps en Guyane, décédant peu avant le terme de sa première année, le 25 juillet 1855. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !